Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la huitième partie de Sobwalk, plus en Stalker Shadow of Chernobyl agrémenté du mode Complete 2009. Ouais, c'est bien sympa le territoire de la liberté. Alors ici on va avoir pas mal de missions annexes à faire, à commencer par celle du groupe du devoir qui a refusé de suivre les ordres du général Voronin et qui a donc décidé d'attaquer la base de la liberté. Cela va nous demander de tuer les sentinelles qui protègent le mur d'enceinte de la base de la liberté. Or, moi ça ne m'arrange pas parce que si on fait la mission pour le devoir, on va systématiquement être ennemi avec la liberté. Or, j'ai pas envie que ça arrive. Alors que si on fait la mission du côté de la liberté et qu'on va tuer les mecs du devoir, même si on les tue personnellement, on n'aura aucune répercussion sur notre relation avec le devoir, vu que le général Voronin nous l'a dit lui-même, il a rien à foutre de ce qui arrive à ces mecs-là. Tu mecs, toi ! Tu mecs, toi ! Tu mecs, toi t'invites plus tard ou tard ! Tu te dis j'ai pas vu. Tu te dis! Tu te dis ! Alors ici on ne nous laisse pas rentrer à moins justement de vendre la mèche à propos du campement du devoir Ici on a notre marchand local qui va racheter toute ma merde D'ailleurs de son côté on peut accepter une mission qui consiste là à tuer des sangsues dans le village Ce qu'on fera après Alors voilà le fameux chef vers lequel Voronin nous a envoyé pour aller à la pêche aux informations Il suffit juste d'avoir quelques bouteilles d'alcool dans son inventaire et de spammer son dialogue Et je vous rassure, je le spam mais vous ratez absolument rien, le dialogue n'a aucun sens Lui en fait nous informe qu'il y a également un boule d'oxys dans le village mais personne ne veut aller le récupérer parce que c'est bourré de censure Donc voilà à savoir qu'il y a deux boule d'oxys donc celui du village et celui dans la caserne principale où se trouve le chef Ensuite comme vous avez pu le remarquer j'ai pris un baril explosif Qui est un gros avantage avec ce mod Vu que normalement dans le jeu de base on ne peut pas ramasser les barils explosifs On est obligé entre guillemets de les faire rouler jusqu'à leur destination En l'occurrence ça va justement nous faciliter la vie pour tuer les mecs du devoir dans le petit campement à l'extérieur sans trop s'en mêler Je vais déposer ça et ça Sinon je ne pourrais pas Prendre deux barils comme celui-là Prendre deux barils comme celui-là Je vais encore un petit peu m'alléger Voilà Et deuxième utilisation des barils Ce sera pour s'occuper de ce mec-là qui justement nous bloque l'accès au fameux boule d'oxys Donc on va malencontreusement laisser tomber des barils explosifs à côté de lui Et extrêmement malencontreusement tirer dessus Ce qui va provoquer une explosion mortelle Et nous donner l'accès au boule d'oxys A savoir c'est totalement réalisable dans le jeu de base Le tout c'est de réussir à faire monter en baril jusqu'ici Ce qui n'est absolument pas amusant On va comme une garder ça Je pensais la garder Alors ici La boule d'oxys Excellent Anta De LR300 Avec lunettes Et lance-grenades A savoir que je n'utiliserai pas le lance-grenades sur mon fusil d'assaut Parce qu'il y a un problème au niveau de l'animation Quand on se met à sprinter Le lance-grenades se détache et il part vivre sa vie en fait Un bloc meu Donc voilà une bonne chose de faite, on va tout déposer ici. Maintenant on informe le chef de la liberté du fait qu'on en a vu des soldats du devoir à proximité. Ils vont envoyer une escouade pour s'en occuper. Et nous en fait on est censé les aider dans l'assaut. Ce que je vais faire. Mais... Un peu différemment quoi. Ouais j'ai oublié qu'il faut d'abord lui parler aussi. Voilà. Pendant qu'il se regroupe on va mettre en place l'équipement. Bon à savoir ce mur là est censé exploser si on fait la mission du côté du devoir. Du coup le mur n'est pas dans un état de mur réel entre guillemets. Donc on peut prendre des objets à travers. Bon ici le baril est malencontreusement tombé dans le feu. Ce qui l'a fait exploser directement. C'était pas ce qui était prévu mais bon ça fera l'affaire. C'est parti. 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 Le truc maintenant c'est que ça a fait bouger. Ce groupe de glands qui s'est mis en manière à m'empêcher de passer. Bon bah ceci étant fait ça devrait faciliter le travail de la liberté. Et pas qu'il en peut. Bon les voilà enfin qui arrivent. En fait il parle à lui même à propos des snipers. Personne n'a d'armes rechargées. Personne n'a d'armes chargées c'est magnifique. C'est parti. C'est parti. Celeste va. C'est parti. Il est mort Il reste encore le mec à l'intérieur Le mec avait abandonné tout espoir Bon en fait les explosions ont probablement foutu en l'air son script et il était censé être au sol en train de tisser le sang Je n'ai pas assis à regarder les flammes Je n'ai pas à regarder les flammes Je n'ai pas à regarder les flammes Je n'ai pas à regarder les flammes Parfait Avec ça on nous redonne une deuxième mission qui cette fois-ci consiste à éliminer un agent double Je n'ai pas à tour Je n'ai pas à tour Ah ? Ah ? Alors vu qu'on va devoir traverser la map, on va en profiter pour faire les deux petites missions qu'on a sur le côté, c'est-à-dire tuer ce mec-là. C'est parti, c'est parti. Et ça c'est le bulldoxies dont Chef nous avait parlé. C'est parti. Elle était bloquée par les barils. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'est absolument pas censé retourner le voir. C'est parti. Alors ici, il faut se faire tout petit. On va se faire repérer. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Je crois que j'ai des fois rappelances en route. C'est parti. C'est parti. ouai ce mec là il nous demande de venir parler avec lui mais il n'a rien à dire en fait rien d'intéressant ils ont remplacé le mec mort alors vous n'avez pas oublié de lui dire qu'on a tué les censures on peut réparer notre équipement aussi pas mal petit artefact cristal réduction des radiations contre un tout petit peu moins d'endurance voilà donc ici on en a fini avec le chef de la liberté il va nous envoyer pour aider à la défense de la barrière qui est le dernier point de contact entre le radar et le reste de la zone ce qui empêche les soldats du monolithe d'investir l'entièreté de la zone alors ici pour cette mission qui consiste à aller récupérer la clé usb il y a un champ de mine on peut passer ici directement à droite et éviter le champ de mine mais on va se bouffer des radiations on peut passer ici on peut passer ici donc on Voilà, c'était facile. Alors, j'ai acheté ça, en récompense il nous donne également un p'tit désartigueul, mais bon, voilà, sans plus. Il n'y a plus qu'avant de ça, 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 c'est le cristal. Allez. Ah. Ah, c'est triste. Je l'ai complètement séché, le pauvre. Voici Un petit VSS Vintores Fusil de précision en 9.39 10 balles Très peu de cadence de tir Une précision on va dire correcte Pour un stalker en tout cas Du reste je préfère utiliser plutôt le SVD Ou un SVU2 Ce qu'on va bientôt avoir l'occasion De récupérer d'ailleurs Voilà on a bien nettoyé cette zone Même si on a encore Les indicatifs de mission présents sur la map On les a quand même réalisés Ici on a plus qu'à rapporter Le bulldog et le fusil d'assaut amélioré Et aller parler à Snitch également Pour récupérer la récompense Si on a plus de la récompense Si on a plus de la récompense Et si c'est de l'écrire ? Ah oui, c'est certain. 3 ou 4 types de cartes. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Je suis venu ici. J'ai toujours quelque chose. Euh... Bon allez, je vais le mettre de côté. Je vais en récupérer un autre. J'irai le vendre tout de suite. Voilà. Le 12, on n'en aura plus besoin. Donc bien que je l'aime bien, on va devoir s'en défaire. Euh... Celui-là, je vais également le mettre de côté. Voilà. Donc ça, c'était la mission où j'ai lâchement assassiné un pauvre stalker. à coups de couteau. C'est pour récupérer un deuxième Mama's Beat. Ce qui augmente notre résistance aux balles. À 65, à la place de 55. Du coup, euh... L'artefact de régénération... Et en général, je spam les packs de soins. Donc euh... Il n'a pas le temps de faire effet. Donc euh... Voilà. On va plutôt faire ainsi. On va reprendre quelques balles. Quelques. Je crois qu'il a besoin de réparation d'ailleurs. Effectivement. Voilà. Qui est mieux. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Pourquoi t'es venu ? Voilà. Le Bulldog contre une combinaison scientifique du devoir. Et le fusil d'assaut amélioré contre un VSS Vintores. Qu'est-ce que t'es après ? Ah, nice. Des munitions. Et en SVD. Ça me fait hésiter. Parce que... Si je l'achète là, il sera en parfait état. Donc j'aurai pas de problème avec. Et ceux que je vais ramasser, ben, ils auront déjà été utilisés. Donc ils risquent d'être déjà fort abîmés. Et de souvent s'enrayer. Mais après, on en rend compte assez souvent. Que pour avoir la chance d'en trouver en bon état. Bon, soit... Sinon, je préfère largement le SVD par rapport au SVU. Il est plus précis. Il a plus de dégâts. Donc euh... C'est une meilleure arme. C'est tout. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et n'hésitez pas également à aller dans la description. ou se trouver un lien vers ma chaîne Twitch et mon Discord. Allez sur ce, à plus tout le monde. Et bon frag ! C'est parti ! C'est parti !